Alors, aujourd'hui, nous sommes le 7 juillet, et le 7 juillet, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. Le monument de Georgia Guidestone a explosé. Quand je te dis ça, quelle est la première info, ou les premières infos qui deviennent ? Déjà, ça me donne des frissons. C'est comme s'il y avait une déflagration presque électromagnétique. Je ressens comme une onde de choc. Il y a des barrières autour de ce monument, qui étaient comme des barrières protectrices, comme s'il y avait une programmation électromagnétique aussi. Mais ça n'a pas suffi à empêcher ça. Alors déjà, ça me dit que c'est vrai et que c'est avéré. D'accord. On dirait qu'il y a quelque chose qui… Tu vois, ce n'est pas une charge explosive naturelle. Enfin, naturelle au sens humain, tel qu'on la connaît avec du plastique ou de la TNT qu'on met à la base et qu'il fait tout péter. Ce n'est pas le cas. Donc, il y a comme quelque chose qui a transpercé dans le sens de la hauteur, comme une colonne. Tu veux dire qui était sous le monument ? Non, qui est venu du ciel. Ah, d'accord. OK. Donc, il y a quelque chose qui est venu du ciel. Enfin, qui est venu de par en haut. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on dirait que ça… Comme s'il y avait une colonne, comme ça… Donc, je ne sais pas si c'était représenté comme ça… Comme s'il y avait une colonne et il y a eu un éclair, comme un éclair ou un rayon électromagnétique qui est descendu et qui a fissuré au milieu et qui a fait exploser cette colonne de pierre en son centre, en fait. D'accord. Et ça, tu le vois dans l'énergie ou physiquement ? Ben, c'est tellement physiquement que j'ai l'impression que c'est vraiment sur le plan 3D. D'accord. D'accord. Très bien. Alors, si tu veux bien, maintenant que tu as vu que c'était avéré, j'aimerais qu'on remonte un petit peu l'histoire de ce monument. Tu restes bien là où tu es, sur le plan où tu es. Et on va juste prendre les infos. Quand est-ce que ce monument a été installé ? C'est marrant parce que là, on me montre tout de suite des hommes un peu comme des pionniers. Ils me font penser à des chercheurs d'or. Alors, je n'arriverai pas à dater, mais on dirait, je ne sais pas, on dirait début du 20ème ou je ne sais pas, ou fin 19ème, peut-être un truc comme ça. Ça me fait penser un peu à cette époque-là, mais je ne suis pas sûr, mais je dirais quand même début 20ème. Et on dirait comme des sortes de cowboys, un truc un peu comme ça. Et alors, je ne sais pas pourquoi on me dit que ce sont des pionniers, comme s'ils étaient au commencement de quelque chose, peut-être d'un courant de pensée, peut-être. D'accord. Si tu choisis l'un d'entre eux et tu lui poses des questions, tu peux lui demander ou tu lui voles les infos, je ne sais pas, comme tu le sens. Alors, on dirait que c'est lié à ces croyances. Et il a l'air tout de suite de me dire que ça a dépassé ce qu'ils avaient prévu, ce qu'ils voulaient ériger comme croyances. C'est comme s'ils croyaient à certaines choses, des principes de loi, des choses comme ça, et qu'eux, en fait, c'était plus pour manifester leur croyance, mais dans un petit périmètre. Et c'est comme s'ils avaient été dépassés par l'ampleur que ça avait pris, comme si ça avait été récupéré. D'accord. Donc, au départ, il y a ces hommes-là. Ces hommes, qu'est-ce qu'ils sont, en fait ? Ce sont des chefs d'État, des gouverneurs ? Je vois une poignée d'hommes qui sont un peu comme un cercle secret, tu vois, un cercle fermé, des gens, comme des intellectuels, des philosophes, des gens un peu perchés, en fait, quand même. Et qui se réunissent, qui sont dans un cercle de croyances, je ne sais pas comment dire, c'est un peu spécial. Un peu comme une sorte de loge maçonnique ? Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment pas un grand réseau, c'est vraiment quelque chose de très local à l'origine. Et je les vois comme... C'est étonnant, on dirait qu'ils ont cette envie de manifester leur croyance. C'est comme s'ils avaient, à l'intérieur d'eux, enfin à l'intérieur de ce cercle, c'est comme s'ils avaient beaucoup travaillé, réfléchi, imaginé, élaboré des choses. Et c'est presque au niveau de l'humanité, quoi. Mais pourtant, ils n'ont pas l'ambition de le déployer au centre de l'humanité. Mais c'est comme s'ils avaient cette croyance et que cette croyance les habitait. Et à un moment donné, ils basculent dans « on va le matérialiser ». Ok. C'est marrant que tu le vois au début du XXe, parce qu'en fait, ce monument a été érigé dans les années 80. Pourquoi tu as cette impression que c'est finalement au début du siècle, début du XXe en tout cas ? Je ne sais pas. En tout cas, je vois comme des fermiers, enfin je ne sais pas si c'est des fermiers, des cow-boys. Je ne sais pas. Moi, ça m'amène directement sur ce champ-là. Là où j'ai vu l'explosion et l'enclos, là, une sorte d'enclos. Et je vois qu'il y a... que ces personnes-là sont déjà sur le lieu. D'accord. Ok. Si tu continues à parler à un de ces hommes-là, quelle était leur loi, leur organisation sociétale peut-être qu'ils ont gravée dans ce granit ? En fait, ils se définissent un peu comme des philosophes. Et un peu des révolutionnaires aussi, tu vois. Et on voit que ça a évolué. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a... Mais ça a été récupéré, ça. Ce qu'ils ont fait à l'origine a été récupéré, a été transformé et a été déployé à un grand périmètre, enfin, une plus grande envergure. Et eux, en fait, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est une sorte de religion, en fait. Sauf qu'ils n'adorent pas quelqu'un ou quelque chose. Ils sont plus dans un esprit pour garder pure l'humanité. C'est bizarre. On est quand même dans des pensées assez, je ne sais pas comment dire, ariennes un peu, tu vois. Un peu ce type-là, tu vois. Et en fait, tu vois, ça m'a fait penser au Ku Klux Klan tout à l'heure. Tu vois, ça m'a fait penser à ça, dans cette forme d'organisation secrète un petit peu. Ok. D'accord. Est-ce qu'il est possible qu'il y ait eu un premier monument qui soit érigé, puis un second dans les années 80 ? Ou c'est toujours le même ? C'est toujours le même, non. Et on dirait qu'il y a quelque chose au niveau de l'implantation. C'est comme si eux, ils faisaient quelque chose au niveau de l'implantation de ces pierres. En fait, les programmations étaient déjà là quand le monument de 1980, là où dans les années 80, a été érigé. Il y avait déjà quelque chose, il y avait déjà un... Le lieu n'est pas choisi au hasard. Ok. Si tu prends des infos sur ce lieu, qu'est-ce qu'il te dit ? Il est en lien avec les étoiles. Ça me montre des étoiles et ça me montre des coordonnées. C'est bizarre, j'ai l'impression de voir une carte avec des coordonnées, comme des choses maritimes. C'est assez bizarre. On dirait qu'il y a de la géométrie sacrée derrière et que ce point, en fait, est le croisement d'autres points sur Terre. Alors je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. Ils n'ont pas choisi, les fermiers là où les gars là, ils n'ont pas choisi ce lieu vraiment par hasard. C'est un point qui a été trouvé en fait. Par qui ? Par eux, en faisant des calculs. D'accord. Et le fait que justement ce monument soit considéré comme le Stonehenge américain ? Est-ce que ça matcherait avec ce que tu dis ? Ouais, c'est un haut lieu énergétique, ça c'est sûr. Ok. Je n'arrive pas à comprendre comment ils ont trouvé ça, parce qu'il y a des lignes qui se coupent. On dirait que... Alors attend, il faudrait que j'arrive à dézoomer une carte. C'est trop compliqué pour moi, je ne comprends pas trop, parce que c'est en plusieurs dimensions. Il y a quelque chose qui est relié à une étoile. Je ne sais pas, ça me parle d'apogée. Avec une étoile. Et puis il y a des lignes qui viennent... En fait, il y a quatre lignes qui viennent se couper aussi. En un point, et c'est celui-là. Je ne comprends pas trop ce que c'est. Ok. Alors en fait, il y a un trou dans la pierre horizontale du haut qui donne la date à midi. Et un autre trou qui montre l'étoile polaire dans sa colonne centrale. Et aux équinoxes et solstices, on peut voir le soleil se lever dans la fente de la colonne centrale. Ah ok. Ça a l'air de... Ça a l'air de coller, mais... Ça a l'air de coller, ce que tu me dis. Après, il y a quatre lignes qui arrivent. Voilà, ça doit correspondre à des trucs... Comme un croisement peut-être tellurique ou énergétique ? C'est plus lié à quelque chose de cartographié. C'est pas lié à l'énergie, par contre, ça. Il y a un truc qui est cartographié, tu vois. Peut-être c'est nord-sud-est-ouest, tu vois. Et puis avec l'apogée de... Je ne sais pas, avec cette étoile polaire peut-être, tu vois. Mais ça me parle de ce que tu m'as dit puisque ça correspond à peu près, tu vois, à ce que je vois en termes d'énergie. Ok. Et est-ce que ce qui... Ce que ces pionniers, là, on va les appeler comme ça, ont gravé sur cette pierre, sont les mêmes textes que ceux qu'on retrouve aujourd'hui ? Pas tout à fait. Dans le principe, oui, mais pas dans les... En fait, dans le fond, mais pas dans la forme, si tu veux. Les grands principes y sont, mais par contre, les détails, tu vois, ça, ça a évolué. On a vu plusieurs fois que des textes anciens avaient été un peu modifiés, mais changés beaucoup. C'est un peu la... Enfin, changés beaucoup dans la compréhension et probablement, et sûrement dans l'énergie. Donc, c'est cette idée-là. Ouais, le principe reste le même. Mais après, tu vois, le principe à la base, dans l'esprit, dans l'intention de ces hommes, n'est pas forcément hyper mauvais. Par contre, il est tout de suite transformé en quelque chose de très mauvais après, plus tard, quoi. Alors, quand tu dis... Oui, vas-y. Ouais, même, attends, juste pour finir, parce qu'il y a quand même un truc... Je ne dis pas... Il n'est pas forcément très mauvais au début, mais il est quand même un peu... Il est très dans l'ego et dans la... Tu sais, un peu comme s'il se prenait pour Dieu, tu vois. Il y a vraiment... Il y a quand même quelque chose de très... Ouais, il y a l'ego, vraiment. D'accord. Très bien. Avance un peu sur la ligne de temps de cette sculpture, de ce monument, et regarde quand est-ce qu'il a été détourné et par qui. Alors, c'est assez étonnant, parce qu'il y a un bouclier énergétique qui le protège très rapidement. Mais en fait, je ne vois pas ces pierres érigées en hauteur comme je les avais vues il y a quelque temps, là. Je les vois plus au début comme un dolmen ou un truc comme ça, tu vois. Elle n'est pas très haute, en fait. D'accord. Et comme si ça avait évolué... Comme si ça avait été détruit pour être érigé, mais plus dans la hauteur, après. Et différemment. Alors, comment ça a été récupéré ? Après, ça évolue parce qu'il y a des adeptes qui se greffent à leur croyance. Et il y a quelque chose un peu de l'ordre du nazisme. Tu vois, je voyais ça tout à l'heure, mais il y a quelque chose de cet ordre-là qui vient se greffer dessus. À la sortie de la Seconde Guerre mondiale, il y a du fanatisme et du nazisme qui vient... Ouais. Qui arrive là. Et donc, ça reste encore une société secrète. Ça reste quelque chose de très secret, mais de beaucoup plus populaire, déjà. Il y a beaucoup plus d'adeptes. Et l'esprit commence déjà à être transformé. L'esprit de départ, un peu, on va dire, comme si c'était un petit clan, mais là, ça commence à devenir vraiment une secte un peu de grande envergure. Très bien. Qui est au sommet de tout ça ? Pour l'instant, pas grand monde. Enfin, il y a plusieurs personnes, en fait. Il y a des anciens membres qui sont là, mais il y a des nouveaux qui arrivent. Et c'est comme s'il y avait une sorte de gouvernance multiple. Mais là, ça fait vraiment penser à des loges maçonniques, vraiment, de plus en plus. Il y a une sorte de hiérarchie due à l'ancienneté, due aussi à la popularité des gens. Il y en a qui sont plus populaires que d'autres et qui accèdent rapidement à des postes un peu plus élevés. On dirait qu'il y a des programmations, mais pour l'instant, que ça ne change pas vraiment les textes. C'est comme s'ils acceptaient que ces textes ne soient pas modifiés pour rester secrets. Mais par contre, dans l'esprit, ça se transforme. D'accord, ok. Dans cette espèce de groupe, de secte, qu'est-ce qu'ils proposent, en fait ? Quel est le but caché s'il y en a un ? Au moment où tu regardes, en tout cas. Alors là, tu vois, je crois que je suis en 1945, tu vois, un truc comme ça. Oui. J'ai le mot épuration qui vient quand même. On dirait qu'il y a l'envie de réserver certaines terres, tu vois, ce n'est même pas la planète, certaines terres à des élites. On dirait qu'on veut nettoyer, qu'on veut purifier des zones, et notamment les États-Unis. Et est-ce qu'à travers cette secte, finalement, ils initient, ils enseignent les futurs dirigeants des pays, ou en tout cas des gens à des postes clés, pour mettre en œuvre ces croyances-là, ou en tout cas ce plan-là ? Alors, en fait, c'est un excellent vivier pour recruter effectivement des gens à même de diriger et d'influencer les masses. Regarde un peu le lien entre cette secte, le lien énergétique entre cette secte et le monument. Le monument est protégé, il a comme un bouclier dessus, donc quelque part il est presque inatteignable. et cette secte, en fait, s'appuie sur ces principes-là, mais elle les détourne. Mais en fait, déjà il y a une programmation sur le monument, et les gens qui s'y connectent sont déjà influencés, en fait, sont déjà programmés. Donc il y a quelque chose de négatif, d'involutif qui est en train de les manipuler. Justement, est-ce que le choix du terrain, l'énergie particulière qu'il y a sur ce terrain, provoque quelque chose, peut-être décuple une certaine énergie ? Oui, c'est ça. C'est exactement ça, c'est ce que j'allais te dire. Le fait qu'il s'assoie sur un haut lieu énergétique corrompu permet d'envoyer des grandes programmations involutives à ceux qui s'y connectent. D'accord. Et j'imagine que plus il y a de monde pour vénérer ou croire ou valider ces textes, plus l'énergie augmente ? Oui, ça crée une protection supplémentaire. Ah ! Aux personnes ? Non, au lieu. Au lieu. Le fait qu'il soit écrit en langue morte, babylonien, grec ancien, sanscrit, hiéroglyphe égyptien, est-ce que ça a une importance ? Oui, je pense. Mais laquelle ? Est-ce que tu aurais de l'info par rapport à ça ? Alors là, il faut que je me connecte au nouveau, je pense. Ok. Je suis toujours sur l'ancien. D'accord. Donc, elle n'y était pas ? Non. D'accord. Alors là, par contre, ça change totalement d'énergie. Alors là, en fait, ce que ça dit, c'est qu'il y a un plan qui se met en œuvre à partir des... Enfin là, des Guidestones qu'on connaît là, c'est un élan, c'est un nouvel élan qui est lancé. Et c'est comme si on ne se cachait plus. C'est-à-dire que c'est le coming out, quoi, tu vois, de cette secte. Ils ont pris le pouvoir et ils ont leur... C'est assez bizarre, hein. Ça me renvoie à Regan, tu vois. On dirait que c'est comme s'ils avaient pris le pouvoir et qu'ils mettaient en place un plan de purification et de nettoyage. Donc le plan initial, en fait, c'est comme s'ils le mettaient à l'œuvre. Jusqu'à présent, ils le préparaient. Ils travaillaient en coulisses. Et c'est comme si là, bam, tu vois, ils arrivent et ça y est, quoi, ils y vont, quoi. Et en fait, il y a une certaine condescendance du truc, tu vois, un truc vraiment... Une fierté qui arrive et qui se plante en disant ça y est, quoi, on a planté le drapeau, quoi. D'accord. Et dans l'énergie, tu vois que l'énergie du lieu s'est modifiée ? Oui, l'énergie s'est modifiée. Il a pris de la puissance. Il a pris de la puissance, d'accord. Est-ce que là, maintenant, il y a une sorte de hiérarchie ? Est-ce qu'il y a une sorte de chef ? Là, ça a été abandonné. Là, il n'y a plus rien, maintenant. Il n'y a plus rien. Tu veux dire dans les années 80 ? Non, je suis là aujourd'hui, en 2020. Ah, d'accord. Et dans les années... En 1980 ? Pardon, je vais trop vite. Ah oui, non, mais ce n'est pas grave. On saura qu'il n'y a plus rien aujourd'hui. C'est une très bonne chose. En fait, il y a des pions humains qui sont dirigés par des... par des pontes extraterrestres. Qu'on connaît. D'accord, qu'on a déjà vu. Oui. Ok, très bien. Et c'est marrant parce que dans ce qui est gravé, il y a des choses quand même qui sont, en tout cas comme ça, a priori intéressantes. Évitez les lois et les fonctionnaires inutiles. Ne soyez pas un cancer pour la terre. Laissez une place à la nature. Faites primer la vérité, la beauté, l'amour en recherchant l'harmonie avec l'infini. Il y a des choses comme ça. Voilà, il parle de tribunaux équitables, protéger les personnes et les nations. Mais c'est vrai qu'il y a le premier commandement, entre guillemets, qui est un peu gênant, mais ça dépend finalement de l'angle de vue qu'on prend, qui dit « Maintenez l'humanité en dessous des 500 millions d'individus en perpétuel équilibre avec la nature. » Alors, ces dix commandements, est-ce qu'ils sont vraiment détournés ? Est-ce que c'est vraiment ça qui est détourné ? En fait, c'est que derrière, il y a une programmation. Donc, les mots sont une chose, mais derrière ça, il y a des programmations très, comment dire, esclavagistes en fait. D'accord. Tu vois, c'est comme protéger la nature, mais en fait, derrière protéger la nature, il y a d'autres choses. Pareil, ce n'est pas juste protéger les arbres et les forêts, tu vois. En fait, derrière, il y a beaucoup d'autres intentions, notamment protéger, tu vois, protéger la nature, mais au sens protéger certains êtres humains de l'impureté d'autres êtres humains. Tu vois, il y a des trucs comme ça. D'accord. Ok. Très bien. Alors, on arrive à aujourd'hui, donc en fait, ce n'était pas le 7 juillet, mais c'est le 6. 6 juillet, décidément. 6 juillet est un grand jour. Il n'y a plus personne. Est-ce qu'avant le 6 juillet, il y avait encore du monde ? Oui, il faut remonter en 2019 pour voir une organisation encore. D'accord. Ok. Pourquoi aujourd'hui ? Enfin, pourquoi, pardon, pourquoi le 6 juillet, du coup ? Est-ce que la date ? Oui, ça a une importance, apparemment. On dirait qu'on inverse un processus grâce à cette date. On dirait que ce n'est pas choisi par hasard et que c'est une date qui permet de fermer un cycle. D'accord. Comme deux dates qui s'emboîtent, une pour démarrer, une pour finir. D'accord. Est-ce que tu saurais de quel cycle il est question ? C'est comme s'ils avaient entamé, en érigeant les pierres, ils avaient entamé un cycle bien spécial, à une date bien particulière. Oui. Donc, le plan. Et que ce plan, il ne devait pas se fermer. En fait, le mieux, c'est de le fermer proprement, en le positionnant à une certaine date avec des certaines énergies. et ça a été fait par ceux qui sont... Tu vois, c'est plutôt un plan lumineux qui est allé détruire la pierre. Et eux, ils ont tout calculé aussi. C'est-à-dire que quand les pierres ont été érigées, c'était vraiment calculé. Et cette fermeture aussi pour... Je ne sais pas. Alors là, c'est dans l'énergie, c'est un peu plus compliqué. On dirait qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont pris en jeu pour qu'ils sont pris... Enfin, qui sont pris en compte pour fermer proprement. Je ne sais pas comment dire. Oui, je comprends bien. Ok. D'accord, très bien. Et justement, si tu regardes qui s'est occupé de faire exploser ce monument ? Au samedi, un vaisseau. Oui. Je n'ai pas vraiment les auteurs, mais par contre, ça vient d'en haut. Oui. lié à une force je vais dire plutôt évolutive parce que ce n'est pas forcément tout à fait lumineuse. Ça fait partie de ces fameuses forces qui sont sur Terre et qui... je ne sais pas, qui veulent prendre le pouvoir aussi, tu vois. Ah ! Ah ouais ? D'accord. Est-ce que... Tu sais, on a des forces qui sont plus ou moins évolutives. Il n'y en a aucune qui est vraiment très lumineuse et voilà. Mais elle fait partie de celles qui sont les plus lumineuses. Oui, je comprends. Et justement, tu sais l'enquête qu'on avait fait sur le fameux logo de l'ONU où on avait vu qu'un certain Elon voulait un peu reprendre la main. Est-ce que c'est de cet ordre-là ? Ça m'est tout de suite venu sur lui. D'accord. OK. Du coup, en pulvérisant ce monument, qu'est-ce qu'il a fait ? Ou qu'est-ce qu'ils ont fait plutôt ? Ils ont mis un coup d'arrêt, un plan qui était voulu par une autre force involutive. D'accord. J'imagine que ça sert à l'humanité. en quelque sorte, mais pas complètement. Pas complètement. En fait, il y a une guerre, si tu veux, il y a une guerre de clans aujourd'hui sur Terre dont les humains sont complètement dépassés, ils sont au courant de rien du tout. Et en fait, ce genre d'action sont des coups portés à l'ennemi. Mais quoi qu'il en soit, nous, on subit en fait tout ça. Parce qu'on a, quelque part, on n'a pas trop la main sur ce qu'ils font. Et tu vois, peut-être même presque peu importe ce qu'ils font. Parce que nous, on a une autre mission en termes d'humains, on a une autre mission individuelle à mener. alors qu'eux sont vraiment dans des batailles d'égo et de pouvoir. Ceci dit, est-ce que énergétiquement, ça modifie quelque chose ? Le lieu change de main. Mais pour nous ? Non. Petits humains ? Rien. Non, rien. Je vois rien. Désolé. Non, non, j'aurais bien aimé dire autre chose. Et en fait, c'est juste ça change quelque chose dans les batailles terriennes, terrestres. Après, oui, ça va changer quelque chose parce que sûrement que le pouvoir vacille, en fait. Le pouvoir est en train de changer de main, etc. Mais concrètement, nous, ça ne va pas nous rendre du jour au lendemain plus lumineux, enlevé en pâle ou un truc comme ça, tu vois. On n'est pas dans ça. Bien sûr. Mais ceci dit, ça peut quand même, je ne sais pas, être perçu comme un signe encourageant, une sorte de libération. Tu vois ce que je veux dire ? mais ça ne touche vraiment qu'une infime partie de la population. Tous les complotistes. Oui, voilà, en gros. Et encore, et encore, parce que chez les complotistes, il y en a beaucoup qui sont lassés de ces signes parce qu'ils ne voient pas d'effet dans leur vie, dans le concret. mais par contre, j'en vois certains qui sont vraiment fans de tout ça, qui le portent vraiment, qui essaient de faire bouger les lignes, les consciences. Mais quand même, tu vois, ça n'a pas beaucoup d'effet quand même. Ok. Ok, ok, super. Allez, on va s'arrêter là. Si tu n'as plus d'infos. Ouais, je ne crois pas. Attends, je regarde quand même, je fais un dernier petit tour. Ouais, en gros, alors tu vois, quand j'essaie d'en savoir plus, en fait, il y a mes parties supérieures et les énergies supérieures qui invitent à se placer plus haut que ce qui se passe là-bas et qui invitent toujours à se recentrer en soi et à regarder sa propre lumière et prendre soin de sa propre lumière. C'est là où est notre priorité aujourd'hui. Et c'est chouette quand on voit des signes quand même. Allez, ça marche. Merci Guillaume. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada